Shalom bien-aimé dans le Seigneur, je me vous propose de méditer ou de partager avec vous ma compréhension de l'évangile du lundi de la 29e semaine du temps ordinaire. Il s'agit de l'évangile de Luc, chapitre 12, versets 13 à 21. Dans ma version, qu'est la Bible de Jérusalem, ce passage est intitulé « Ne pas thésauriser ». Quelqu'un de la foule lui dit « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage ». Il lui dit « Homme, qui m'a établi pour être votre juge ou régler vos partages ? » Puis il leur dit « Attention, gardez-vous de toute cupidité, car au sein même de l'abondance, la vie d'un homme n'est pas assurée par ses biais ». Il leur dit alors une parabole « Il y avait un homme riche dont les terres avaient beaucoup rapporté ». Et il se demandait en lui-même « Que vais-je faire, car je n'ai pas où recueillir ma récolte ? » Puis il se dit « Voici ce que je vais faire. J'abattrai mes greniers, j'en construirai de plus grands, j'y recueillerai tout mon blé et mes biens, et je dirai à mon âme. Mon âme, tu as quantité de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, fais la fête. » Mais Dieu lui dit « Insensé, cette nuit même, on va te redemander ton âme et ce que tu as amassé, qui l'aura ? » « Qu'est-ce qui en est-il de celui qui thésaurise pour lui-même, au lieu de s'enrichir en vie de Dieu ? » Ce passage m'a interpellé en ce sens qu'entre le verset 17 et 19, il y a vraiment une concentration du pronom personnel « je ». On peut être même choqué du nombre. J'en ai dénombré sept. Sept fois, l'homme riche dit « je ». « Que vais-je faire ? Car je n'ai pas où recueillir mes récoltes. » « Voici ce que je vais faire. J'abattrai, j'en construirai, j'y recueillerai tout mon blé, mes biens, et je dirai. » Le jeu est vraiment dominant et j'utilise bien mon terme « dominant ». C'est l'incarnation de l'homme-Dieu. Ce texte, je ne peux m'empêcher de le mettre en lien avec Isaïe 14, verset 13 à 15. « Toi qui avais dit dans ton cœur, j'escaladerai les cieux. Au-dessus des étoiles de Dieu, j'élèverai mon trône. Je siégerai sur la montagne de l'Assemblée, aux confines du Septentrion. Je monterai au sommet des nuages. Je m'égalerai au Très-Haut. Mais tu as été précipité aux chiols dans les profondeurs de l'abîme. » Ce texte est souvent connu comme étant celui des cinq jeux. Encore une fois, une concentration du pronom personnel « je ». Enfin, en Ézéchiel 28, 2, ce sera le dernier texte de référence dans ma petite exhortation. « Parce que ton cœur s'est enorgueilli, tu as dit je suis Dieu. J'habite une demeure divine au cœur de la mer. Si grande est ton habileté dans le commerce, tu as multiplié ta fortune et ton cœur s'est enorgueilli de ta fortune. » Et la note dans ma version de Bible dit « Je suis un Dieu. Voilà le péché par excellence, l'orgueil et l'idolâtrie. » Et c'est bien cela, en mon sens, que Jésus essaie de pointer du doigt. C'est le péché de l'homme riche. L'homme riche qui s'est enorgueilli de sa fortune. Dans ces deux passages de l'Ancien Testament, je parle d'Isaïe 14 et Ézéchiel 28, les Écritures semblent parler de Satan, mais dans les deux cas, la colère ou le courroux de Dieu s'abat. Dans la parabole de l'Évangile, l'homme riche est traité de fou. Et Jésus dit que cette nuit même, sa vie lui sera réclamée. Il a amassé pour lui-même au lieu d'être riche en vue de Dieu. Dieu était en effet totalement absent. On peut le lire dans la parabole. On voit que Dieu est absent, totalement absent de ses planifications, de ses réflexions, de ses réalisations et de ses projets de vie. Il n'a pensé qu'à satisfaire son égo, satisfaire sa chair, se satisfaire lui-même. Et Dieu ne change pas. Il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. 1 Pierre 5, 5 Dieu nous exhorte dans cet Évangile, en mon sens, à amasser pour sa gloire. Nous devons veiller à le glorifier à travers nos biens, notre richesse. Ces derniers ne doivent en aucun cas et d'aucune manière prendre la place de Dieu dans notre cœur. Notre Dieu est un Dieu jaloux. De Théronome 6, 15 Puisse l'Éternel nous faire la grâce de vivre, en sachant que nous sommes de passage sur la terre des vivants, et de toujours veiller à chercher d'abord le royaume des cieux et sa justice. Dieu n'est pas opposé à la richesse. Dieu n'est pas contre la richesse, contre le fait de s'enrichir, contre les riches. Dieu n'est pas contre la richesse, ni contre les riches. Ce que Dieu dénonce, ce que le Seigneur Jésus dénonce, c'est l'usage qu'on fait de notre richesse. Il a mis en nous une intelligence, il a mis en nous un esprit d'intelligence, de sagesse. Et cet esprit-là nous amène, comment dirais-je, il nous suffit de lire Exode 31, pour voir que Dieu a mis en nous un esprit d'intelligence, de sagesse, de connaissance, et de tout savoir-faire universel. Alors, il est normal que, munis de cette intelligence, munis de tous ses attributs, munis de l'esprit de Dieu, nous parvenions à accumuler, à nous enrichir. C'est tout à fait normal. Mais, la chose qu'il faut éviter, le danger, c'est d'écarter Dieu, de laisser la richesse nous envahir au point d'occulter complètement Dieu, de notre cœur. C'est cela le danger. La richesse ne doit pas devenir une idolâtrie, quelque chose que l'on adore. Nous ne devons pas sombrer dans la cupidité ou dans l'avidité. Vivre que pour nos richesses, vivre que pour amasser, vivre que pour nous enrichir. Et souvent, on va entendre, un jour, quand moi aussi je serai riche, les gens vont me respecter. Vous voyez, la motivation est déjà un peu biaisée. Cherchons à devenir riche pour que le règne, pour contribuer à l'avancement du royaume de Dieu. Cherchons à devenir riche pour aider les veuves, les orphelins, les sans-abri. Cherchons à devenir riche pour investir dans le royaume des cieux, pour être riche en vue de Dieu. Faire des choses, investir dans des œuvres de compassion, dans des œuvres de miséricorde. Cherchons à devenir riche pour aider les autres. La bénédiction qui coule sur nous, comme sur la barbe d'Aaron, elle se répand sur son vêtement, sur le pan de sa robe. Notre richesse doit servir aussi aux autres. Notre richesse, peu importe le niveau de vie ou la quantité de biens que nous avons, nous devons penser aux autres. Il faut que nous arrivions à mettre nos biens au service de Dieu et chercher à inclure toujours Dieu, à le consulter dans nos planifications, à l'inclure dans nos décisions, à chercher sa face, à chercher sa volonté. Au lieu de nous demander, que vais-je faire ? Il serait plutôt mieux de dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse ? Parle, Seigneur, ton serviteur écoute, comme disait Samuel. Il est bon de chercher la face de Dieu. Que veux-tu que je fasse ? Quel est le plan que tu as prévu pour ma vie ? Voici, j'ai telles idées, je pense à faire telle chose, je pense à faire telle chose, mais Seigneur, toi, qu'est-ce que tu veux ? Le Seigneur Jésus-même nous donne cet exemple lors de son agonie. Est-il possible, Seigneur, que cette coupe s'éloigne de moi ? Vous voyez, même dans cette épreuve, dans cette heure fatidique, il consulte son Dieu. Est-ce qu'il est possible ? Ce n'est pas une décision que lui-même prend. Est-ce possible qu'on éloigne cette coupe de moi ? Bien-aimé dans le Seigneur, je nous souhaite à tous la grâce, vraiment. J'implore le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, de nous faire cette grâce-là, d'avoir Dieu en priorité, comme priorité dans notre vie, de laisser la personne de Dieu remplir notre cœur, inonder notre vie de sa présence. Et tout le reste nous sera accordé en abondance. Que le Seigneur vous bénisse. Sous-titrage ST' 501